Salut, c'est Régis d'Aventure Nordique, le spécialiste du ski de randonnée nordique. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment on recoupe une peau de phoque en randonnée nordique. Mais avant ça, je vais vous expliquer juste en trois mots à quoi ressemble et à quoi sert une peau de phoque. Une peau de phoque, c'est un système anti-recul qui permet, lorsque l'on monte, d'éviter de glisser en arrière. Donc on vient la coller sur les semelles des skis. Sachant que nos semelles de ski, en randonnée nordique, pour la plupart des skis, la majorité des skis, ont des écailles. Mais on peut tout à fait coller sans problème la peau sur les écailles. Ce n'est pas un souci. La peau, elle est composée de plusieurs éléments. Le premier élément, c'est ce qu'on appelle la peau de phoque, mais ce n'est pas en peau de phoque en fait. C'est en poêle soit naturelle de mohair, soit en poêle synthétique de nylon. Et là, en l'occurrence, c'est un mix nylon et mohair qui permet le nylon d'être résistant à l'usure et le mohair d'apporter de la glisse. Donc là, on a un poêle qui va venir, si vous voulez, un peu sébouriffer à la montée, mais qui va permettre de conserver de la glisse à la descente. De l'autre côté de la peau, on a la partie autocollante, c'est-à-dire que ce sont des peaux qui sont prêtes à être collées, à être encollées sur les skis. Donc vous n'avez rien à faire, si ce n'est de recouper la peau en fonction de la longueur de vos skis. Ensuite, les peaux qu'on vend, qui sont simples et qui sont efficaces et qu'on vend depuis des années parce qu'on sait que ça fonctionne, elles sont vendues avec un étrier en acier. Cet étrier, il est cousu et il va venir se fixer sur l'avant, sur le haut de la spatule. En fait, pour choisir votre peau de phoque, la seule chose que vous avez à faire, c'est de vous poser la question de la largeur de la peau en fonction de la largeur de votre ski. J'ai fait tout un texte que vous retrouvez sur notre blog Aventure Nordique, mais en résumé, votre peau, elle doit venir couvrir la semelle du ski sans recouvrir les carres métalliques qui sont situées sur les côtés. Sachant qu'un carre métallique, à chaque fois, ça fait à peu près 2 mm, vous avez 4 mm. Donc là, en l'occurrence, par exemple, si le ski, il a au patin, c'est-à-dire à l'endroit le plus étroit, il a par exemple 69 mm de large, 6,9 cm, là, je vais pouvoir utiliser une peau de 65 mm, c'est la largeur maximum, puisque ça viendra ne pas recouvrir les carres. Donc, une fois que vous avez choisi votre peau, ce qu'il va falloir, quand vous la recevez, c'est la couper à la longueur de vos skis. Donc là, elle est presque parfaite, mais on va quand même la recouper. Et l'idée, c'est de la recouper en faisant un arrondi, pour éviter, comme il n'y a pas de système d'attache, pour éviter qu'elle ne se décolle. Et puis, ce n'est pas nécessaire d'avoir une peau qui vient jusqu'au talon, parce que si elle venait jusqu'au talon, ce qui pourrait être le cas, parce que là, cette peau, par exemple, elle est en 180 cm, ça viendrait en butée et ça poserait un problème. Donc, la première étape à faire, c'est de venir positionner votre peau sur la spatule de vos skis. Vous pouvez laisser le film protecteur sur la peau et vous venez positionner la peau le long du ski, au-dessus de la semelle. Ça vous permet de voir jusqu'où arrive la peau sur la semelle. Et on va venir couper la peau à peu près à 5 cm du bord du talon. Donc, je vais prendre un mètre. Je fais attention que ça soit quand même bien plaqué. Je vais prendre un mètre et je vais prendre un stylo, enfin un feutre, pour venir marquer mes 5 cm. Donc là, j'ai à peu près 1 cm à couper sur la peau, mais des fois, ça peut être beaucoup plus. Ça peut être 20 cm, puisque les peaux, elles sont toujours vendues à une longueur maximale de 181 cm ou 2 m. Et là, je vais faire une première marque. L'idée, c'est de venir prendre un mug, un verre. Bon, là, j'ai pris une cartouche de gaz parce qu'on est spécialisé dans le gaz et c'est hyper pratique et en plus assez rigide. Et je vais venir marquer ma peau pour dessiner le contour que je vais redécouper ensuite. Donc là, j'ai marqué le contour. J'ai essayé de faire un arrondi. Et maintenant, je vais faire une découpe relativement propre. Donc, c'est une opération manuelle avec mes ciseaux. Et j'ai toujours laissé le ruban protecteur ici. Ça évitera que quand je coupe ma peau, le poil ne vienne se coller sur la partie collante. Ce qui pourrait être gênant parce qu'après, il y aurait des risques de décollement beaucoup plus importants. Et là, je vais venir couper la partie au niveau intérieur de mon marquage pour plus qu'on la voie. en essayant de faire attention à faire un bel arrondi. Et ainsi, avoir une peau prête à l'emploi. Alors, même si ce n'est pas forcément très joli, ce n'est pas très grave, tant que ça reste fonctionnel. Et tant surtout qu'on n'ait pas d'angle qui pourrait venir faire décoller la peau lors de la progression à ski. Donc voilà, là, on est sur un arrondi. On est à 5 cm du bord. Et on va pouvoir ensuite utiliser la peau en randonnordique dans les montées. Après une utilisation, une fois que vous avez enlevé ce film protecteur et que vous avez utilisé votre peau, je vous conseille vivement d'utiliser ce filet qui va permettre de venir coller votre peau sur ce filet. Et d'éviter, surtout ce que vous devez éviter, c'est quand vous arrivez au sommet ou à un endroit où vous devez enlever votre peau, c'est de coller les deux peaux l'une contre l'autre. Parce que sinon, vous allez transférer de la colle d'une peau à l'autre. Et finalement, la colle va de moins en moins en coller et ça va vous poser des problèmes de décollement sur les skis. Voilà, j'espère que cette information vous aura plu. Là, je vous ai montré dans la vidéo un exemple sur une peau. Je vais réaliser le second qui ne sera pas filmé, mais c'est le même procédé. Et vous êtes prêt à partir en randonnordique. Je vous souhaite de bonnes glisses. A bientôt !